hello les bacheurs c'est vince des bacheurs brosers j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter la carreau de nos amis elsa body rc pour le x max donc je vais juste enlever le tracking enfin non pas que je peux m'asseoir il me suit il me suit il me suit donc nous avons reçu de la part de jean et thomas de elsa body rc donc pour ceux qui connaissent pas elsa fabrique des carreaux incassables est vraiment incassable donc déjà un gros big up à eux parce que j'aime bien les petits mots qu'ils mettent à l'intérieur et vous laisse toujours un petit mot à l'intérieur avec écrit for arma barré traxas only bon bache à toi bro essaye seulement de me casser jean et thomas de elsa body rc donc franchement merci ça fait super plaisir et surtout que quand j'ai eu le x max et que j'ai contacté jean et thomas sur sur messenger pour voir s'ils avaient une carreau dix max dispo jean m'a répondu que oui ils en avaient une et qui était ce bas pour eux en fait une des plus belles carreaux dix max qu'ils n'avaient qu'ils avaient jamais fait et qu'ils n'ont jamais réussi à reproduire ce que le moule avait cassé suite à 7 ou moulage de cette carreau et donc je dois dire que franchement il n'avait pas menti elle est magnifique franchement au niveau des détails ici des prises d'air des vitres enfin tout est vraiment nickel donc là je les découpé comme d'hab ou cutter proprement j'ai fait ça bien donc là on a fait une petite déco nitro circus dessus très simple parce que au départ je voulais faire vraiment tout un kit un peu comme j'ai fait pour la bm mais bon pour un engin de un engin de bâche ça sert pas à grand chose au final parce que après les deux premiers sauts il reste plus rien donc donc voilà donc je suis resté simple sur une déco nitro circus le découpage ça a été la seule partie qui est un peu complexe entre guillemets c'est le système de verrou qui qui est un peu qui est un peu chiant il faut chauffer ici les les excroissances pour pouvoir bien appuyer son verrou dessus donc voilà vu l'épaisseur je n'ai pas eu je n'ai pas mis je pense que ça sert pas à grand chose le rail à l'intérieur qui vient se repiquer ici ce serait juste pour au pire le look mais bon ça je m'en fous donc voilà donc franchement une carreau hyper balèze franchement je pense que je sais pas combien d'épaisseur que ça peut faire ce truc là mais c'est au moins du 4 mm facile 5 c'est pas 4 5 je sais pas si vous arrivez voir mais il y a une épaisseur les gars avant de péter ça c'est pas de mal à veille et donc voilà donc belle petite déco petit clin d'oeil à mani qui dit toujours d'envoyer le toit parce que lui va résister et au lieu de casser autre chose un triangle quoi balancer le toit en avance quand on voit qu'on va se casser la gueule donc du coup petit clin d'oeil à mani avec tape dans le toit je suis pas ta mère voilà un petit dédicace à nos potes elsace qui sont ici à mani et aux bâcheurs donc voilà donc je voulais vous présenter cette carreau qui est franchement magnifique donc si vous avez alors je sais qu'il y en a plein qui sont 18 alsace tatati les carreaux incassables c'est pas joli mais surtout pour du bâche franchement je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que vos carreaux vous les ruiner en 5,5 donc voilà donc ça lui fait un look vraiment de ouf il me faut encore un peu le coup pour la mettre dessus parce que j'ai pas forcément l'habitude mais voilà une fois qu'elle est posée je vais juste enlever le tracking voilà une fois qu'elle est posée dessus franchement vous avez une belle bête vous avez vraiment une belle bête donc voilà donc franchement un gros big up à jean et thomas d'elsace franchement elle est magnifique cette carreau elle est magnifique on a fait aussi un clin d'oeil à kevin talbot avec send it to the moon je vais juste faire la petite motive comme jam l'avait dit ici de ressortir légèrement en fait le pare-chop parce là il est vraiment contre afin d'avoir une avancée un peu plus longue donc voilà on a forcément les noisettes les noisettes au tulle on a les sorties d'échappement voilà un petit truc un peu cool donc donc voilà pour cette carreau alsace donc si vous êtes à la recherche de carreaux incassables je vous conseille grandement de rentrer en contact avec jean et thomas via messenger vous leur demandez simplement ce que ce qu'ils ont de dispo par rapport aux véhicules que vous avez besoin c'est un craton à essai un petit ruggy un petit buggy enfin bref vous leur demandez ils vous envoient les photos et franchement ça fait plaisir mais surtout on fait marcher aussi comme ça le commerce français au lieu d'aller à l'étranger et surtout que c'est du béton franchement c'est du béton et allez franchement juste magnifique là on peut rien dire ce x max il est juste dingue il est juste dingue là j'ai fait cette petite vidéo comme ça vous voyez vraiment bien bien vraiment bien le truc c'est nickel chrome c'est nickel chrome je vais pas en rajouter plus dessus je vais la laisser simple comme ça en noir et blanc je vais aller faire quelques photos parce que j'en veux absolument l'avoir en photo avant que je l'envoie valdingué et vu que je vais aller l'envoyer valdingué d'ici quelques minutes je vais aller faire quelques photos là c'est juste parce que là les lipos sont à l'intérieur et le temps a l'air clément donc on va les bâcher sur un petit spot là qui a juste à côté de la maison on va aller voir ce que ça donne donc voilà donc gros big up à jean et thomas pour cette carreau de x max qui est juste dingue sur ce les gars je vais aller bâcher cet engin pour la première fois je reviendrai avec les vidéos normalement et sur ce encore un grand merci à jean et thomas d'elsace pour cette carreau mais n'hésitez pas qu'on rentre en contact avec eux parce qu'ils sont super sympa en plus sur ce les gars je vous dis à bientôt tu as fait bien ce qu'aujourd'hui on est lundi moi je suis en congé donc je vais aller qui fait le soleil et qui fait mon x max en solo je vous dis bonne journée prenez soin de vous et à plus dans le page ciao